Bonsoir Madame Doris Kibangou. Bonsoir Monsieur Kibangou. Vous êtes, parle un peu plus fort, vous êtes une habituée du petit écran, parce que vous êtes coordinatrice nationale de la SBELE Nabi Samuel Hauss. Tiens, comment se porte votre cher Nabi Samueli Hauss ? Nabi Samueli Hauss se porte comme un charme, tout va bien. Quel est votre objectif, quel est l'objectif de cette SBELE, dont on entend beaucoup parler ? Nabi Samueli Hauss a plusieurs domaines d'intervention. Nous sommes dans l'éducation, dans la santé, dans la formation multidimensionnelle. Nous sommes aussi dans les médias. Et dans les médias, on a une chaîne de télévision à Levon Bashi, Heritage Télévisions. Et dans la presse écrite, on a un tri hebdomadaire qui paraît à Kinshasa, le vrai modérateur. Un hebdomadaire, la nouvelle de pêche. Alors, madame, lors de notre dernier entretien, puisque vous êtes dans la presse, de notre dernier entretien téléphonique, nous avons parlé de profondeur. Vous êtes une téléspectatrice de profondeur. Merci d'abord pour cela. Et dans cette communication, vous aviez été très intéressé par notre dernière sortie, où nous avions parlé de la nouvelle école, de la réfondation de la nouvelle école congolaise. Et surtout de mettre des nouveaux logiciels, ou un nouvel logiciel, dans les têtes de Congolais. Vous avez développé dans cette communication des arguments qui nous ont paru très pertinents. Qu'est-ce qui vous avait frappé dans cela ? Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Loin de nous, l'idée de parler de la réfondation de l'éducation en République démocratique du Congo. Il y a des spécialistes pour ça. Nous avons plutôt été intéressés par l'implantation du nouveau logiciel dans la tête des Congolais. C'est ça qui a attiré notre attention. Et d'ailleurs, le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, lors d'une interview, il a dit qu'il n'a pas réussi à changer les mentalités des Congolais. Voilà un chantier qu'il a laissé ouvert pour tous les Congolais, pour que nous puissions nous en imprégner, pour savoir comment nous pouvons aider à changer les mentalités congolaises. Alors, pour vous, comment pensez-vous que nous puissions prendre cette charge ? Il avait dit qu'il n'avait pas complètement réussi dans ce domaine. Comment pensez-vous que Nabi Samueli puisse prendre, comment je veux dire, cette mission à bras-le-corps ? Je pense qu'il faut que les Congolais, et les jeunes en particulier, doivent mobiliser leur intelligence pour voir que dans notre société, tout autour de nous, il y a des modèles dont ils peuvent s'inspirer pour changer leur mentalité. Par exemple, en 2015, Nabi Samueli Aouz a organisé un atelier de renforcement de capacité des journalistes de Lubumbashi. Vous savez, Mme Kanimo Chantal est un modèle pour plusieurs journalistes, plusieurs jeunes filles qui revêtent de devenir journalistes dans ce pays. Quand elle est arrivée à Lubumbashi pour animer l'atelier, je crois que plusieurs filles ont vu même leur façon de travailler changer parce qu'elles ont palpé du doigt leur modèle qui était devant elles et aussi devant d'autres hommes qui avaient participé à cet atelier de renforcement de capacité. Je peux vous donner un autre exemple d'un aîné à moi de l'Institut Elimou à Koloizi, c'est M. Willy Mwembia. Mwembia qui est connu à Kinshasa sous le nom de Willy Kalengai. En fait, son vrai nom, c'est Willy Mwembia Kalengai. Willy, dans une émission télévisée, avait déclaré que vous, M. Kibambi, vous étiez son modèle. Aujourd'hui, quand vous voyez la façon de travailler de Willy, vous, vous êtes fier de lui. Il s'est inspiré de vous comme modèle, mais je suis sûre qu'il a travaillé pour faire plus que son modèle, plus que son maître. C'est ça, des modèles que les jeunes d'aujourd'hui doivent suivre dans notre société. Mais les jeunes, on les entend, les jeunes souvent disent qu'il n'y a pas de modèle au Congo. Vous venez de démontrer le contraire. Et encore ? Et encore, il y a le président de la République, Joseph Kabila Kabangui. En 2001, tout jeune, président de la République. Il avait comme langue maternelle l'anglais. Mais la capacité d'apprentissage que nous a démontré le président de la République devrait inspirer plusieurs jeunes. Aujourd'hui, Kabila, quand il parle le français, je crois que c'était deux ans après qu'il ait accédé à la magistrature suprême, Kabila parlait en français sans faute. C'est-à-dire que c'est si on veut, on peut s'inspirer. On doit avoir des rêves qu'on cherche à atteindre. C'est cela qui doit animer la plupart des jeunes dans notre pays. Tout à l'heure, avant de monter sur ce plateau, vous me donnez l'exemple d'une école que vous avez visitée lors de vos pérégrinations, appelons-les comme ça. Nabi Samoueli Haouz, dans plusieurs de ses missions, nous préférons travailler dans les milieux rireaux. Nous travaillons particulièrement dans le territoire de Malimba Nkoulou, qui est dans la province du Olomami, que nous avions pris comme territoire cible pour pouvoir faire des actions palpables. Je suis allée à Malimba au mois d'autobre cette année pour distribuer les cahiers aux enfants. Et nous le faisons depuis cinq ans. Pour les aider à aller à l'école, parce qu'il y a des endroits dans cette République, vous trouvez des enfants qui vont à l'école qui n'ont pas de cahier. Donc, ils ne peuvent pas prendre note. Mais pendant que je distribuais des cahiers, j'ai vu que la salle, les enfants étaient un peu perdus. Ils n'avaient pas de vision, ils étaient perdus, ils n'avaient pas de rêve. J'ai arrêté de distribuer des cahiers. J'ai commencé à poser des questions aux enfants. Je voulais qu'ils aient un rêve. Alors, j'ai posé une question. Qui veut devenir président de la République ? Silence. Silence de mort à la salle. Sûrement qu'ils se disaient, mais là où je suis au village, est-ce que je peux un jour ? Mais j'ai commencé à motiver ces élèves. Je leur ai dit, écoutez, Kabila Kabangé-Joseph est né dans le maquis de Ewa-Bourg. Est-ce que cela l'a empêché à devenir président de la République du Congo ? Non. Mouboudou Sese Sekou, il est né à Lissala. C'est quelque part peut-être dans la forêt équatoriale. Mais cela ne l'a pas empêché à devenir président de la République du Zahir. Donc, vous aussi, malgré que vous êtes aujourd'hui à Malimba Nkoulou, c'est à l'instituté qui m'ont doué. Il ne vous est pas interdit de rêver. Rêvez encore plus. Recevez ses cahiers avec joie. Écrivez, étudiez. Vous pouvez devenir des hommes demain. Inspirez-vous. Et quelle était la réaction ? Mais d'un coup, tout le monde, quand je reposais la question, c'est tout le monde qui a mis son don à l'air. Tout le monde voulait devenir président de la République. D'autres ont dit, moi, je serai enseignant. D'autres, moi, je serai médecin. Moi, je serai ceci, cela. Ça a suscité un rêve dans ces élèves-là. Et j'ai vu qu'il y avait, ça a amené une certaine joie à eux. Mais c'est surtout ce rêve que ça a suscité à eux qui a vérité nous, mon ami. Madame, je vais vous poser une question difficile et regardez droit dans la caméra. Et si je vous demandais de susciter le rêve dans le chef des jeunes gens qui nous écoutent et qui ont tendance à dire tous les jours, oh, on n'a pas de repères. Qu'est-ce que vous diriez ? Que tout commence par le rêve ? Oui, tout commence par un rêve. Mais les jeunes devraient arrêter à penser que le Congo, c'est ça, la Kailo Kupamba. Le hasard, non, la chance, non. Ayez des rêves. Inspirez-vous des modèles. Démarquez-vous dans votre façon de vivre. Comment le faire ? En faisant quoi ? En assistant à quoi ? Mais qu'ils lisent. Qu'ils regardent des émissions télévisées. Comme profondeur. Comme profondeur, par exemple. Ils auront deux modèles, deux sociétés. Madame Kanim Bono, on l'a vue à la télé. Toute petite, à Coloésie, on regardait la télé. Cette jolie télé-speakerine. Elle parlait tellement bien que beaucoup, moi, je n'avais pas le rêve de devenir journaliste, que beaucoup se disaient, ah, je serai comme elle. Voilà. Et peut-être un petit mot, puisque vous êtes déplacé pour parler de Nabi Samoueli. Peut-être un dernier mot. À l'intention de vos membres ou des autres. Notre ASB, Nabi Samoueli Hauss, a un secret. Le secret de Nabi Samoueli Hauss, c'est le partage. Le partage, c'est peut-être la motivation que nous faisons pour stimuler les rêves dans les enfants. Vous savez, quand je suis arrivée à Malimba, au mois d'octobre, ça fait cinq ans qu'on distribue les cahiers chaque jour. Mais on ne veut pas donner à ces enfants-là l'impression que ces cahiers, c'est un don qu'on leur fait. Non. Cette année, on est partis sous tout un autre thème. On a dit aux élèves, nous allons vous prêter les fournitures scolaires. Ils ont eu peur de les prendre. Et puis ? Ils ont eu peur. Je dis, mais je vais m'expliquer pourquoi je veux vous les prêter. Je vous prête les fournitures scolaires parce que je veux que vous puissiez me les remettre ou me les rendre un jour quand vous allez terminer vos études. Certains ont compris. Comme par exemple, les élèves d'une grande école, toujours à Malimba, c'est une école catholique, je crois à l'Institut Zibambo. Ils ont dit, ah, on a compris. Comment ? Ils ont vu leur école être dans un état de délabrement très avancé. Les anciens de cet institut se sont constitués en une association. Dès là où ils sont tous à travers la République, ils ont commencé à faire des cotisations. Ils ont construit un bâtiment tout neuf avec quatre salles de classe. Ils ont clôturé leur institut. Ils ont réfectionné un deuxième bâtiment. Je crois avec trois salles de classe. Vous voyez là, on a mis les enfants de premier CO, de deuxième. Ils étudient dans des très bonnes conditions. Des bons tuyés. à part peut-être les fournitures scolaires. Ces enfants ont compris que leurs aînés qui ont étudié dans cette école ont compris qu'il fallait retourner le prêt. même sur le plan de l'éducation qu'ils avaient reçu de leurs enseignants. Extraordinaire. Donc, les autres enfants qui viennent, nous devons leur apprendre le secret. Le secret que nous faisons notre au sein des Nabi Samueliaus. Tous les membres savent, connaissent ce secret. Le partage. Madame, je vous remercie. Accepteriez-vous un jour de venir partager avec nous la bonne parole de profondeur. Pourquoi pas ? Ce sera avec plaisir que nous vous recevrons comme c'est avec plaisir que nous vous recevons et que vous nous appreniez ce que vous aviez sous le cœur. C'est vrai, des modèles, il y en a. Allez dans des conférences, vous trouverez des gens qui parlent bien, qui organisent bien leurs pensées. Ils peuvent constituer des modèles. Lisez, comme l'a dit Madame. Madame, c'est important. Ne faites pas que de la musique. La musique adoucit les mœurs. Mais il y a aussi autre chose pour vous rendre la tête non seulement bien faite, mais également bien remplie. Merci d'avoir suivi ce numéro. Une toute dernière nouvelle hors de nos frontières. l'avion qui transportait Baptisti, l'ex-militant d'extrême-gauche, dont vous connaissez la réputation d'extrême-gauche italienne, arrêté le week-end dernier dans la ville de Santa Cruz, que j'ai eu le bonheur de visiter, est arrivé ce matin à Rome. Matteo Salpani et le ministre de l'Intérieur italien étaient à l'aéroport où une escorte de police a conduit Baptisti à la prison. Il a été, comme vous le savez peut-être, condamné en Italie à la réclusion à perpétuité pour quatre meurtres commis dans les années 1970. Encore et toujours le processus électoral au menu de la presse paru ce lundi de la capitale, les journaux ont été sélectionnés par Tapis de Tounou et commentés par Bienvenue Babois. Revue de presse. Madame Doris, un tout petit dernier mot, peut-être ? Je voulais juste demander aux jeunes de la République démocratique du Congo qui pensent qu'ils n'ont pas trouvé un modèle sur qu'ils peuvent inspirer pour tirer un rêve qu'ils peuvent poursuivre dans leur vie moi je leur demande de mobiliser leurs intelligences. Ils mobilisent, ils trouveront sûrement un modèle devant eux dont ils peuvent s'inspirer comme maîtres. C'est ce qu'ont fait les disciples du Christ. S'ils n'ont pas fait ça, je suis sûre que l'évangile du Christ n'est pas parti celui-là qui est parti aujourd'hui. Voilà comment tout se termine bien autour de l'évangile. Merci franchement d'être venu. C'est la fin de ce journal mesdames, mesdemoiselles, messieurs avec le remerciement à notre invitée madame Doris Kibango. Au revoir et à demain avec sûrement un autre invité. Cette fois-ci ce sera quand même un homme après une femme. voilà qui est bien distribué. Bonsoir et bonne suite des programmes.